Ça devrait tenir quelques heures. Comment tu te sens, Trésor ? Tu crois que ça va aller ? Écoute, je vais inspecter la clôture et voir ce qu'il reste de notre bétail. J'ai fait une bonne flambée, avec de grosses bûches. Hé, ça va s'arranger, t'inquiète pas. J'ai déjà tout organisé. Un de ces jours, on construira une grande barrière à l'entrée et on y écrira... On y écrira « Femme Cameroun ». Fondée en 1903. Je reviens dans deux minutes. Profites-en pour rêver de Noël, d'accord ? Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 Sous-titrage Société Radio-Canada Attention, les gars, on est armé. Donnie-tour. Ça va pas, Sandy ? C'était très loin. Personne ne surveille. Alors, Trésor, comment tu vas ? J'ai fait deux fois qu'on neige, maman. Oh là, ça gèle là-dedans. Regarde celui-là. Oui, très joli. Oh, tu es encore brûlant. Attends, je vais te border. Surtout, ne bouge pas, je reviens, je vais recharger le poêle. Ah ! Sous-titrage MFP. Petit, petit. Oh, tout doux. Bougez un seul muscle et vous y avez droit. Alors, où sont les deux autres ? Quels deux autres ? Vos copains. Je ferai mieux de vous abattre tout de suite. Madame, ma petite dame, il n'y a que moi, je vous jure. Donnez-moi le revolver. Oui. Voilà. Je vais chercher un coin où me mettre à l'abri. Où est votre cheval ? Mon cheval ? Par là. Voyons à quoi il ressemble. Les types qui voulaient voler mon bétail montaient deux chevaux gris et un alzan. Allons-y. Ah, ah, ah. D'accord, je vais la siffler. La voilà. Bonne fille, Sandy. Ah, 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 ah. Chut ! Monsieur Wizards ! Chut, chut, chut. Oups. Monsieur Wizards ! Pardon, pardon. Tout va bien. Monsieur Wizards, ne touchez plus à rien. Ce n'est rien, il est venu m'aider, c'est tout. Allez, il faut te rendormir. Je ne veux pas qu'il reste ici. Non, 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 il ne reste pas ici. Il va dormir dans la réserve. Je lui ai juste dit de venir se réchauffer ici. Monsieur Wizards. Monsieur Wizards. Vous venez d'où, Monsieur Wizards ? Oh, euh... Monsieur Wizards. D'ici et là, je me balade, quoi. Ouh ! Désolé de m'être endormi comme ça. Il faut croire que j'étais crevé. Vous avez fait un tour en Bolivie, on dirait. J'ai vu ça sur votre arme. Ah oui, exact. J'y ai passé du temps, oui. Rien que de la sueur et des boustiques. Alors ? Ce ranch, vous vous en occupez toute seule ? Oui, depuis la mort de mon mari. On a eu une épidémie de fièvre typhoïde. La ville a été durement touchée. Monsieur Wizards, je vous demande de sortir. Sérieux, mon chéri, c'est rien. Respire très lentement, très, très lentement. Oh ! Je vais vous donner un coup de main. Merci. Allez, allonge-toi, là. Je t'ai préparé un petit lit. Et voilà. J'ai vu que vous aviez des brides et tout, mais où sont vos chevaux ? Parti depuis longtemps, avec l'homme qui était censé les vendre pour nous. Je devrais être rentrée avant la nuit si le docteur est là. Mais sinon, je ne serai sûrement pas là avant demain soir. Tâchez d'être partie. Ne vous inquiétez pas, madame, c'est entendu. Je fends tout le bois, je le mets en tas et je répare la clôture en partant. Allez vers l'est. Vous verrez où elle a été coupée. Avec un peu de chance, mes vaches ne seront pas parties. Finissez les biscuits qui restent, si vous voulez. Oh ! Il n'y a aucun objet de valeur dans la maison, monsieur Wizards. Tenez votre parole et pas d'entourloupe. Non, madame. Non, madame. Aucun objet de valeur dans la maison, monsieur Wizards. T'es pas d'entourloupe. Hé, les gars, elle s'en va. Allons-y. Sous-titrage ST' 501 Huit dollars. Bonne chance, ma fille. Pas mal de tout. Avec tout l'amour de ton mari. Tu devrais avoir honte, mon garçon. Mon garçon, c'est vrai. Mon garçon, c'est bon? Je l'aurai comme ça. Je l'aurai comme ça. Pas mal de tout. Mon garçon, c'est vrai. On est là, on est là. On est là. On est là. Bonjour, madame Rose, ça fait plaisir de vous voir. Je commençais à m'inquiéter. Salut, Toby. C'est un plaisir pour moi aussi, monsieur Martineau. Vous pouvez prendre Toby ? Oui. Oui, viens là, mon grand. Et voilà. Je n'ai pas oublié que je vous dois de l'argent. D'ailleurs, je vais passer à la banque. Ça va si je laisse ma cariole ici ? Toby est malade et je préfère qu'il soit à l'intérieur. Je devrais pouvoir vous payer quand je repasserai. Merci. Marot. Laisse tomber. Je regrette, mais les temps sont durs pour tout le monde. Personne n'est épargné. Personne n'est épargné, sauf la banque. Les cours ont complètement chuté et les gens ont peur. On a perdu 13 personnes à cause de la fièvre. Mais lui, il continue à saisir les biens hypothéqués et à obliger les gens à vendre. Ça suffit comme ça, M. Crowley. Mme Cameron. Les gens oublient que s'il n'y avait pas cette banque, il n'y aurait même pas de ville. C'est que Noël approche, M. Gotsch. Et on a passé une année très dure. Oui, c'est ce qu'ils disent chaque année. Et bien sûr, c'est toujours la banque la responsable. Eux, ils ne s'en remettent jamais en cause. Quoi qu'il en soit, vous avez bien fait de venir, Mme Cameron. Votre situation devenait critique. D'après ce que je vois, vous avez presque deux versements de retard. Et j'ai conscience que ce n'est pas facile pour vous, mais... Écoutez, je sais que je vous l'ai déjà dit. Mais laissez-moi un petit peu de temps. J'ai une demi-douzaine de bêtes sur le point d'être vendue. Je me suis entendue avec M. Kincaid. Mais pas plus tard qu'hier. Et je sais que c'est à peine croyable. Des voleurs ont tenté de me les prendre. Des voleurs ? Absolument. Et mon petit garçon est malade. Vous vous souvenez de Toby ? Enfin, bref, pourriez-vous trouver un moyen de nous dépanner, disons pour deux ou trois jours ? Vous voulez un prêt ? Oui. Jusqu'à ce que je vende mes bêtes. Mme Cameron, ça fait plus d'un an que votre mari est mort et de son vivant vous aviez du mal à survivre. Certes, j'admire votre cran, mais il est temps de regarder la réalité en face. Vous ne vous en sortirez jamais. Cela dit, je vous ai fait une offre généreuse pour ce ranch. Quoi ? À peine le dixième de ce qu'il vaut ? Comme vous l'avez dit, les temps sont durs. Et à ma connaissance, la seule offre qu'on vous ait faite est la mienne. Bon, en attendant, à ce jour, vous avez deux versements de retard. Non, non, c'est faux. Pas encore. Oui. Dans onze jours, d'accord, vous coupez les cheveux en quatre. Et là... Là, vous devrez saisir la ferme. Ce qui vous brisera le cœur, pas vrai, M. Gotsch ? Et vous posséderez toute la vallée, bien sûr. Vous avez déjà toutes les terres d'Ortega. Onze jours, c'est tout, Mme Cameron. Onze jours, c'est tout, Mme Cameron. Oh, non. Non, ça, c'est pas juste. Bande de rats. Allez, ma jolie. Comme ça, on les quitte. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Non, c'est bon, c'est bon. Bonjour, Rose. Ça fait un bail. Comment tu vas, Tilly ? Ça va. Tu veux pas rentrer un instant ? Non, je préfère rester là. Je peux te dire deux mots ? Comprends-moi bien, je ne suis qu'une danseuse ici. Tu sais, rien de plus qu'une danseuse. Que sont devenus les commerçants ? Ils sont tous partis ruiner, comme tout ce qu'il y a dans cette ville. Rose, c'est tout ce que j'ai trouvé. Cette ville se décompose. Tu sais, je repense à ta mère. Oui, moi aussi. Tous les jours. Je suis désolée, Tilly. Bon, allez, viens, on va boire un café. Non, je peux pas. Qu'est-ce qui ne va pas ? C'est Toby, il est bien malade. Je dois l'emmener chez le docteur Nichols, mais... Mais quoi ? Euh... J'ai honte de te demander ça, Tilly. Combien il te faut ? Le docteur a dit à peu près deux dollars et j'attends une rentrée d'argent, mais je ne l'ai pas encore. Tiens, je t'en prie, prends ça. Je m'en veux, Tilly. Je t'interdis de dire ça, après tout ce que tu as fait pour moi. Merci. Sondé ? Bonsoir, où es-tu, ma fille ? Oh, merci, Seigneur. Oh, non. Pas étonnant que tu sois cabré. Ça m'a passé, Seigneur. On n'est pas encore morts. Allons-y. Je n'allais pas croire que je n'ai pas de cœur, Madame Cameron. Je sais bien, docteur. Comment va votre femme ? Elle va mieux. Mais vous savez, il y a la note de votre mari et tous les autres. Et je m'engage à vous payer dès que je pourrai. Oui, je sais bien, mais... Enfin, voyons un peu ce jeune garçon. Alors, il pourrait que tu nous fais un peu de fièvre, hein, Stuby ? Bon, tu vas respirer bien à fond. Bien. Allez, encore une fois. On touche beaucoup, on dirait. C'est le croup, Madame Cameron. Mais ça pourrait tourner à la pneumonie si on ne fait pas attention. Il faut que Stuby se repose. Mettez-lui du baume de Saint-Jacques. Vous pouvez aussi essayer la Santeria. Ils en ont à la pharmacie. Qui a-t-il ? Vous savez, docteur, je vous ai donné mes deux derniers dollars et j'ai même dû les emprunter. Je vois. Gardez-le bien au chaud et au sec. Tout ce que je veux, c'est une chambre pour la nuit. Je ne peux pas le ramener sous cette pluie. Je regrette, Madame Cameron, mais nous tenons un commerce et il y a des limites à respecter. Et vous nous devez déjà... Je sais ce que je vous dois. 4,65 dollars. Que j'ai promis de payer dès que j'aurai vendu mon bétail. Qu'est-ce qui se passe dans cette ville ? Pourquoi les gens ne se préoccupent plus des autres ? Vous savez, les temps ont changé, Madame Cameron. C'est la loi du plus fort à présent. Je vois ça. Amenez-le par là, près du poil. Vous pourriez dormir dans le bureau, mais vous serez mieux dans le grenier. La chaleur, elle monte. Tu sais à quoi ça me fait penser ? On dirait le petit Jésus couché dans les tables entre les vaches et les moutons. Comment il va ? C'est bon, ça va aller. Tu sais, je viens d'y penser. Il y a un autre endroit que tu devrais essayer. Chez Wan-sung, le café là-bas. On m'a dit qu'il avait quelques chambres. Non, 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 il est bien mieux ici. Ils ont même un genre de docteur chez Wan. Certains ne jurent que parler. Excusez-moi, mais c'est quoi ça ? Qu'est-ce qu'il lui fait ? C'est quelque chose pour dégager sa poitrine. Ne vous inquiétez pas. Ma petite fille est ici. Elle a eu la même chose aussi. On laisse ouvert. Ça vous tient chaud. Je ne sais pas comment vous remercier. Peut-être que je pourrais vous aider à la vaisselle ou autre chose. Et vous savez comment lire ? Oui. Alors apprenez à mes enfants. Oui, avec plaisir, volontiers. Tenez, c'est bon. Merci. Il faut vous reposer maintenant, Miss Rose. Je vais bloquer ça par là. On reviendra plus tard, Sandy. Miss Rose. Miss Rose. Venez vite. Vous connaissez cet homme, Miss Rose ? Il a une tête de bandit. Je vais chercher le shérif. Il dit qu'il travaille pour vous. Non, non. Bonsoir, tout va bien. La balle n'est pas allée loin. J'ai nettoyé la plaie. On lui a tiré dessus ? Les types qui volaient votre métaille. J'ai essayé de les faire fuir. Oh, mais monsieur Withers, vous n'auriez pas dû. Là, tout va bien. Tout va bien. Tu as encore pas mal de fièvre, mais je crois que ça va mieux. Trésor, tu te souviens du monsieur qui était là hier ? Celui à qui on a confié la garde du ranch ? Eh bien, il est là, à côté, et il est blessé. Tu ne devineras jamais ce qui s'est passé. Il a surpris les trois hommes qui tentaient de voler notre bétail, et il y en a un qui lui a tiré dans la jambe. Je t'assure ? C'est pas vrai, monsieur Withers ? Oui, tout à fait. Alors, comme il n'a aucun endroit où loger, Toby, il ne peut aller nulle part pour l'instant. Écoutez, madame, si le petit... Une petite minute, monsieur Withers. Toby, c'est la moindre des choses. Tu comprends, c'est vraiment un héros. Il a fait fuir ses bandits. Et lui, il les a blessés ? Je l'ignore. Tu n'auras qu'à lui poser la question. Vous n'auriez pas dû en rajouter ? Mais je n'ai rien rajouté du tout. J'ai du mal à l'admettre, monsieur Withers, mais je vous avais mal jugé. Je vous ai traité comme un vulgaire voleur. Merci d'avoir apporté les béquilles. Combien d'hommes auraient agi comme vous l'avez fait, hein ? Pas beaucoup, c'est sûr. Toby, tu te souviens de monsieur Withers ? Alors, vous avez tiré sur les voleurs, monsieur Withers ? Non, je n'ai pas eu cette chance. Par ici, on va vous installer là. Et pourquoi ? Toby, laisse-le tranquille. Donnez-moi vos béquilles. Ah, merci. Et quand le père de Wamsoum viendra voir Toby, il vous examinera aussi. Alors, quand allez-vous retourner au ranch ? Pas avant qu'on soit retombés sur nos pieds. Toby a encore un peu de fièvre. Moi, je travaille ici et je vais peut-être aussi travailler à la gare. Il faut que je paye mes dettes. Après ça, Toby et moi, on s'achètera quelques bons chevaux et on remontera un nouvel élevage. Il est beau, votre cheval. Rien n'y échappe, pas vrai ? Je vous remercie infiniment de me donner une chance, monsieur Sweeney. Alors, c'est compris ? Tout doit être absolument impeccable. Parce que si ce n'est pas propre, ils ne descendront pas du train. Et s'ils ne descendent pas du train, ils ne dépenseront pas d'argent. Je compte sur vous. Tout à fait, monsieur Sweeney. Mais excusez-moi, dépensez leur argent, pourquoi ? C'est vrai que si le train s'arrête seulement une quinzaine de minutes et qu'il n'y a rien à acheter... Écoutez, faites... Par ici. Faites votre travail. C'est moi qui pense ici, d'accord ? Bon, les balais et les serpillards sont là-dedans. C'est quoi, c'est quoi cet honneur ? Vous sentez ça, monsieur Sweeney ? J'ai l'estomac qui gargouille depuis ce matin. C'est mon repas de chez Wamsoum. Je vais vous en chercher un. Ça ne coûte que 15 cents. Écoute, je me disais que... Tu sais, c'est bientôt Noël. Et alors ? Alors, j'ai décidé de faire un arbre cette année. Vous pourrez inviter quelques personnes aussi ? Quelques personnes, et qui donc ? Eh bien, le nouveau caissier et sa femme. Oh, je le vois déjà suffisamment au bureau. Ça me fait penser... qu'il faut que j'y retourne. On doit saisir les Newmeyer aujourd'hui. Allez-vous-en, planquez-vous ! Il ne faut surtout pas qu'on me voit avec vous. Lequel de vous a tiré sur ce type ? Il ne m'a pas vraiment laissé le choix. Il a pris l'aine et Cliford de la main dans le sac. C'est pas croyable. C'est une tentative de meurtre. C'est fini, l'époque du Far West. Tout ce que je vous demandais, c'était de disperser son bétail afin qu'elle revienne à la raison. Eh bien, on l'a dispersé. À présent, on veut notre bonion. Oui. On a aussi viré Ortega. Parfait. C'est très bien. Maintenant, il sait que vous étiez dans le même coin le jour où le type s'est fait tirer dessus. Et en plus, il vient juste d'arriver en ville. Qui, Ortega ? Non, ce vagabond. Il est chez Wansum. Si jamais il vous aperçoit, on est tous bons pour la prison. Alors, vous avez intérêt à vous planquer jusqu'à ce qu'il s'en aille. Et s'il décide de rester ? Il n'y a aucune raison. D'autant plus que Rose va tout perdre. Écoutez. Elle est quasiment ruinée. Et elle a deux versements de retard. Croyez-moi, c'est dans la poche. Oui, mais comment vous saviez que votre pistolet ne marchait pas si vous n'avez pas essayé de tirer ? Parce que je l'avais essayé avant. Mais vous aviez tiré sur quoi ? Sur toute l'armée bolivienne. Tobey, cesse de persécuter M. Weasers. Voilà, c'est comme à la maison. Ça ne se voit pas que les petites décorations sont abîmées. Les vagabonds n'ont jamais d'arbres de Noël. Pas vrai, M. Weasers ? Hé, je ne suis pas un vagabond. Tobey, tais-toi. Il est temps de dormir. Qui veut réciter la prière ? C'est un M. Weasers. D'accord, c'est moi qui l'ai dit. Seigneur, nous te remercions pour cette belle journée et pour les bienfaits que tu nous as accordés. Y compris M. Weasers, qui montre une sainte patience envers cette véritable piplette de Tobey. Amen. 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 Dites-moi, dans combien de temps je vais pouvoir partir d'ici ? Un jour ? Deux jours ? Non. Reposez-vous. Ouais, d'accord. Dites-leur, entrez. Dites-leur, dites-leur, comment c'est, M. Weasers ? C'est ça. Ça dépend. Tu prends combien ? Combien par tête ? Tu dois bien faire un bénéfice. Allez, approchez. Approchez et venez voir une authentique blessure par balle. Non, 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 c'est moi qui leur ai dit d'entrer. En fait, je suis la principale attraction du quartier. Il y a une lettre pour Miss Rose. Je la prends, M. Wohm. D'accord. Allez, on y va, bande de petits bautours. Visez-moi ça. La balle est rentrée par là. Là. Oh, regardez bien. Là, elle est ressortie. Et il y avait des voleurs aussi. Pas vrai, M. Weasers ? Il y en avait toute une bande. Les balles sifflaient tout autour de ma tête. C'était mon heure de gloire et j'ai foncé tout droit dans le tas. Ne vous emballez pas trop, M. Weasers. Je vous présente le shérif Pardou. Il souhaite vous poser quelques questions sur les voleurs de bétail. Les enfants, il est temps de vous sauver. Tout le monde dehors. Merci. M. Weasers, Buenos Dias. Bonjour. On ne s'est pas déjà vu. Pas que je sache. Peut-être à Portland, vous n'êtes jamais allé ? Jamais. Et un peu plus au sud ? Non. J'ai un visage assez commun. Et la jambe, ça va ? Oh, ça va. Ça va. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous aider beaucoup. Pourquoi ? Je ne les ai pas vraiment bien vus, les voleurs. Jetez tout de même un oeil sur ces affiches. Vous en reconnaîtrez peut-être un. Barbe noire. Laissez tomber. On l'a pendu il y a dix ans. En fait, le problème, c'est que ces types étaient tellement loin que je n'ai pas vraiment vu leur visage. Vous aviez dit que vous leur aviez foncé dessus. Oui, c'est vrai, mais j'étais quand même moi. Et puis, ils se sont enfuis dès que j'ai commencé à tirer. Je croyais que votre pistolet ne marchait plus. Oh, Toby, sors, s'il te plaît. Allez, mon chéri. Attends-moi là. Je crois que j'ai eu tendance à romancer pour me faire mousser aux yeux des gosses. Alors, vous les avez poursuivis, mais en restant assez loin. Et après, que s'est-il passé, monsieur Withers ? Eh bien, l'un-deux m'a sûrement repéré, parce qu'après, mon seul souvenir, c'est boum ! Et je me suis retrouvé par terre. Expliquez-moi une chose. Eh ? Comment s'est-on débrouillé pour vous descendre par derrière, si vous étiez en train de les poursuivre ? Ben, je... Votre cheval a été touché à l'épaule droite, par la balle qui vous a blessé. Vous étiez plutôt en train de vous enfuir à ce moment-là, non ? Et là, il y en a un qui vous a eu. Rose, j'ai quelque chose à vous dire. Bien sûr, Sheriff. Merci, Monsieur Watt. Monsieur Withers, je peux vous poser une question ? Vous connaissiez ces hommes ? Non, pas du tout. Et vous n'avez aucun rapport avec eux ? Aucun. C'est ça que le shérif a dit ? Non, ce qu'il m'a dit, en fait, c'est qu'il a l'impression que vous me prenez pour une idiote. Et que je ferais mieux de vous ficher la porte. Alors, ne vous donnez pas cette peine, je m'en vais tout de suite. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je ne suis pas une idiote. Et j'ai horreur que quelqu'un essaie de me rouler dans la farine. Ça veut dire quoi, au juste ? Parlons clair. Voilà. Je crois que vous avez un passé haut en couleurs. Et c'est tout ce que je veux savoir. Alors, restons-en là pour l'instant. Excusez-moi, Miss Rose. Quatre ou cinq repas ? Je peux en avoir six ? Merci. C'est moi vous dire une chose. Je comprends que vous vouliez me chasser, mais je ne vous ai jamais prise pour une idiote. Je n'ai pas envie de vous chasser. Ce n'est pas du tout ça. Vous nous avez beaucoup aidés et je vous apprécie. Toby vous apprécie, lui aussi. Si vous le permettez, je dois retourner travailler. Toby, va te coucher. Alors ? Toby, je vais te tanner les fesses. Tu me prêtes ta pique. Si tu veux. Et la tienne ? Est-ce que je l'ai perdue ? Maman ? Tu te sens mieux ? Oui. Tant mieux. Parce que Noël approche à grands pas. Tu crois que le père de Meule m'apportera une seule, maman ? Je suis sûre qu'il va faire de son mieux. Je parie qu'il sait que papa devait m'en offrir une. Je n'en serais pas surprise. Maman, on rentre bientôt chez nous ? Ce ne sera plus très long. Je dois gagner encore un petit peu d'argent et on pourra avoir notre ranch. La vente de repas à la gare démarre très bien. Mieux que je ne pensais. Maintenant, il faut dormir. Allez, ferme les yeux. Faites beau rêve. Ah... 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 ... 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